On a essayé de trouver un local qui reste une règle de basse consommation, de tout ce qui est interlocuteur. Monsieur l'Architecte, nous saurons tous en dire. Les allocataires viennent, ils s'assoient, ils attendent. Là, on a deux boxes où on peut les recevoir en termes de pré-accueil et accueil. Il y a aussi une petite entité. Oui, combien il y a d'allocataires qui viennent régulièrement ? 7500. 15000. Et la Chalordie, 35. Nous, on représente 17% à peu près du département du territoire de la Vallone. Donc voilà, c'est pour ça que c'est en commun. C'est typiquement le centre. C'est un caractère familial quand même ici. C'est vrai qu'il faut garder ce caractère familial dans une approche assez proche des allocataires. D'accord, donc ça c'est l'accueil. Avec une boucle pour les personnes malentonnantes, il faut tous les niveaux. Il faut la médiation et en même temps les lieux d'accueil. Je crois que c'est important de voir s'il y a tous les maillons de la chaîne. Absolument. Je vous suis assise. Puisque nous avons une équipe d'une dizaine de personnes, l'intérêt aussi de ce matinement, c'est que ça va permettre à des gens qui sont salariés sur Auxerre et qui habitent à Vallon, de venir deux, trois jours par semaine, ce qui fait en termes de développement durable. Et cela révitait la consommation. Puisque maintenant avec l'informatique, ça nous permet de mettre en valeur l'espace qu'on peut avoir dans des petites villes rurales. Par rapport, on n'est pas toujours dans la concentration. Il y a un très gros partenariat avec la ville, avec tous les différents services des associations. Parce que là, l'implantation n'est pas neutre non plus. On a la crèche en face, le stade là. Donc on est quand même dans un lieu familial, tout à fait dédié aux activités. Donc là, on a un bureau de travail, de travail sociaux. C'est quelque chose qui fait partie du paysage. On va au stade, on passe, ça maintient peut-être. Si on fait de l'information juste devant, les gens peuvent aussi se rencontrer. On a eu un choix commun de ne pas barricader, si je puis dire. Oui, mais ça vous avez raison. De toute façon, il faut servir le parking, puis le service au stade, que ce soit vraiment intégré dans la commune. Alors, je vais demander le choix des matériaux, alors. Une petite remarque, c'est des complages qui viennent du Morvan, qui sont des ressources locales. Sinon, le matériau, il y a des matériaux sains, le plus souvent possible. Puis on traite l'acoptique, on traite l'isolation, moi j'insiste sur l'isolation, l'acoptique. Chauffage de basse température, c'est pas un matériau, mais chauffage de basse température par le sol. Oui. Qui est alimenté par un bon pas chaleur, de dimension par exemple, ça ne va pas beaucoup de caloriques. Au niveau de l'isolation et de la ventilation un peu peu fluque, qui est un peu dégaleur, sur l'ingénieur et qui filtre en permanence, un air sain, en sol. Donc on est dans toute cette louvance, sur ce bâtiment, et dans la filière. Merci. Merci. Bon, on va guérir le bureau. Alors, donc, le dernier bureau, parce que c'est important, et c'est dans l'air de la COG, c'est un bureau confidentiel. L'air de la CAF, on a toutes les collectivités. Et quand ils ont eu le projet de changer, on a vraiment travaillé sur une implantation qui signifie quelque chose. C'est un bâtiment destiné aux familles, et je crois que nous avons là un outil qui vient donner aux agents de la CAF les moyens d'accueillir encore mieux qu'avant, et de manière encore plus tournée vers eux, tous ceux qui ont besoin de renseignements sur leurs prestations, ou d'un accueil tout simplement pour être guidés. Donc nous avons là un merveilleux outil. Merci encore une fois à la CAF d'avoir choisi avec nous, on peut dire comme ça, cet endroit et la manière de l'aménager, pour qu'il ne soit pas isolé d'un espace public qui est attractif. On a ici une manière de travailler qui, je crois, est tout à fait exemplaire. On en évoquait le partenariat entre le Conseil Général, la CAF, les CCAS, le monde associatif. Je crois que ce qui marche bien doit être aussi souligné, parce que quand ça marche mal, ça coûte très très cher, et ça marche très très mal pour les gens qui auraient besoin d'un soutien. Donc on est très heureux de ça, et c'est une belle occasion, Madame la Ministre, de rendre hommage à cette politique qui vise à consolider les familles pour leur permettre d'offrir à la fois aux plus âgés un cadre de vie agréable, et aux plus jeunes les meilleures chances pour leur avenir, à l'école, hors de l'école, avant l'école et après l'école. Ce projet, totalement financé sur fonds propres d'un coût d'environ 400 000 euros, a été de ce fait mené plus rapidement. Il est conçu pour non seulement permettre à nos agents d'Avalon de travailler dans de meilleures conditions, mais aussi et surtout pour accueillir trois jours par semaine les allocataires afin de répondre aux questions en lien avec leur dossier. C'est aussi contribuer au changement du travail social et de l'effet quelquefois négatif que suppose le travail social auprès de potentiels allocataires. Dans la coge que nous avons signée récemment avec la CNAF, il y a l'exigence de pouvoir faire venir des hommes et des femmes qui ne connaissent pas leurs droits, qui les méconnaissent, et qui justement ne bénéficient pas des droits auxquels ils peuvent postuler. Et souvent, c'est parce que certaines personnes estiment qu'ils ne relèvent pas du social ou qu'ils n'ont pas envie d'être étiquetés social. Nous venons de signer une nouvelle convention d'objectifs et de gestion avec la CNAF. Dans cette convention d'objectifs et de gestion, c'est l'instauration de 275 000 nouvelles places d'accueil des 0-3 ans. Donc j'encourage aussi vivement au développement de la préscolarisation. C'est un outil de socialisation, un outil d'éducation, un outil justement d'apprentissage aussi, de choses élémentaires telles que la langue française, telle que aussi l'intégration des parents qui quelquefois ont un rapport compliqué avec l'école et le fait justement de les faire venir avec leurs jeunes enfants assez tôt, c'est aussi une forme d'aide à la parentalité. Je vous avais évoqué la diversité des modes d'accueil. Et chaque département, M. de Roussan pourrait le confirmer, va devoir, bien évidemment épaulé par chacune des caisses d'allocations familiales, va devoir élaborer un schéma territorial sur les 5 ans. Lyon voudra passer de quel niveau d'accueil aujourd'hui, qui n'est pas un des plus battreants, loin de là, mais qui devra être encore perfectionné. Il y a encore trop d'enfants qui restent à la marche, parce qu'il faut développer cette politique d'accueil du jeune enfant. Vous disiez, micro-crèche, relais d'assistante maternelle, effectivement, en fonction de la nature du territoire, vous avez à définir qu'est-ce qui est le plus efficace, qu'est-ce qui répond de façon la plus proche aux demandes des parents ? Et ça peut avoir des formes variées, et je pense que c'est de cette diversité aussi qu'on saura répondre à de nouvelles attentes de la part de nos parents. Effectivement, vous avez aussi de plus en plus d'hommes et de femmes qui travaillent, qui ont des horaires atypiques auxquels il faut pouvoir répondre en termes de mode d'accueil. C'est fondamental, non seulement pour, évidemment, simplifier le quotidien des familles, mais c'est aussi fondamental pour la vie économique, tout simplement. Un territoire est d'autant plus attractif qu'il offre à ses potentiels habitants ou à ses habitants la possibilité de trouver une qualité de service public, et j'estime que ce qui relève de la petite enfance relève de la mission de service public. Et puis, vous l'évoquiez également, la parentalité, le soutien à la parentalité. Je tiens à dire très clairement que nous avons voulu rompre avec ce qui a été une politique de stigmatisation des familles. Quand les familles connaissent des difficultés, je n'ai jamais rencontré encore de famille qui m'ait dit « Ben oui, on comprend très bien qu'il y a eu des difficultés, et puis on ne fait rien pour ». Chaque parent est désireux de donner le meilleur à ses enfants. Est-ce toujours aussi simple ? Eh bien non. Quel que soit le milieu social, je tiens à le dire, aujourd'hui, il y a une véritable demande sur le soutien à la parentalité, et c'est pourquoi j'entendais que vous vouliez renforcer les actions en matière de soutien à la parentalité. Nous avons décidé dans le cadre de la nouvelle Convention d'objectifs et de gestion de doubler le budget du soutien à la parentalité. Donc il faudra aussi que dans le cadre de ce schéma territorial, il y ait indication des actions que vous voulez mener en matière de développement de soutien à la parentalité. Ça sera un plus. Je pense qu'il faudra encore, dans la coche qui suivra, renforcer les efforts, mais en tout cas, c'est déjà inscrire cette volonté à la fois d'offrir des structures d'accueil pour les 0-3 ans dans leur diversité, mais aussi renforcer le soutien à la parentalité, et effectivement assumer qu'aider les parents à être parents, et bien c'est d'abord effectivement redonner confiance à des familles qui peuvent être quelquefois désarmées par ce que représente l'éducation d'un enfant ou d'un adolescent, et puis c'est aussi le témoignage, et c'est pour cela que c'est avec grand plaisir que je suis venue inaugurer ces nouveaux locaux de la caisse d'allocation familiale, et que je vais me rendre auprès d'initiatives diverses qui sont faites sur ce territoire, pour vous dire combien investir dans la jeunesse, c'est donner à la France un véritable avenir, et c'est donner des signes de confiance. Je suis tout à fait consciente qu'à la fois les familles peuvent traverser des difficultés, et les caisses d'allocation familiale sont bien placées pour le savoir, ils ont à gérer, en particulier les bénéficiaires du RSA, c'est souvent des situations complexes, socialement pas aisées, mais démontrer aussi qu'on a la chance d'avoir un modèle social qui permet de maintenir la cohésion sociale, d'investir dans sa jeunesse, c'est cela qui nous donnera de véritables chances de surmonter les effets d'une crise qui ne doit pas être considérée comme une fatalité, mais au contraire comme une extraordinaire chance pour moderniser en profondeur notre pays, et à ce titre-là, le secteur de la famille est un secteur plein d'avenir, y compris d'emplois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada